Radio ici et maintenant 95.2 FM, émission interactive cet après-midi. On commence avec un entretien avec notre invité, M. Azizi. Bonjour M. Azizi. Oui, bonjour, merci. Vous êtes responsable de la fondation Azadi, Liberté pour Afghanistan. Merci d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos questions. Pour commencer, M. Azizi, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le but de votre fondation et votre rôle dans celle-ci ? Merci de m'avoir invité. De toute façon, la fondation Azizi, ça veut dire Liberté en français, est créée en 2013 à Paris pour le but de favoriser la culture et l'événement culturel d'Afghanistan, de la population d'Afghanistan en France, et aussi de transférer les informations de nos modernisations par les gens, par les médias en Afghanistan, et aussi d'organiser les événements culturels et sociaux à Paris et d'ailleurs en Europe maintenant. Moi, je suis responsable en Dubouche, je suis responsable culturel, et maintenant je suis vice-président de la session Azizi et je suis à Paris. Mes autres amis, mes autres collègues sont en Allemagne, à Francfort, à Hamburg, à Munich et aussi en Norvège. Eh bien, on imagine que depuis le temps, surtout après la prise de pouvoir par les talibans, l'activité de la fondation a peut-être un peu changé. Maintenant, on a entendu dire qu'il y avait des manifestations de votre côté un peu partout à travers le monde. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un petit peu plus par rapport à ces manifestations et votre combat actuel ? Merci. Oui, bien sûr, après la chute d'Afghanistan en 15 août 2021, malheureusement, la situation d'Afghanistan a complètement changé. Mais avant de ça, on a alerté partout en Europe et en Occident la monopole de pouvoir en Afghanistan par un ethnie qui favorise leur objectif politique en Afghanistan. et on a manifesté un peu de fois. Mes collègues aussi étaient présents, on a fait des interviews, on a déclaré aussi qu'en Afghanistan, la situation, si on ne fait pas attention, il va aller de pire en pire. Mais personne n'est pas écouté. Mais Ahmad Shah Massoud, notre héros, en 2001 aussi, avant tout ça, déclarait tout ça que le terrorisme en Afghanistan menace le monde entier. Mais personne n'est pas écouté. Malheureusement, le revenir du terrorisme en Afghanistan, c'est encore un grand souci et un grand inquiétude pour la sécurité mondiale. parce que ce terrorisme, ils sont enchaînés dans différents pays, Pakistan, des pays arabes et le reste que vous êtes, vous êtes très bien. Vous avez très bien de conscience par médias, par votre agent dans tous les pays, agent près. Et du coup, je reviens sur les activités de notre association. Après la chute, vraiment, on a très, très concentré sur le manif contre les talibans, qui sont terroristes, qui sont massacrés. On dit que les azarats, les autres ethnies, sont maintenant arrivés sur le point que les Tajiks, au nord d'Afghanistan, par différents noms, tués et massacrés dans leur maison. Les enfants, les femmes innocentes, tués parce qu'ils sont proches d'Ahmach Hamasoud, parce qu'ils ne parlent personne, parce qu'ils sont Tajiks, parce qu'ils sont très civilisés. Et nous sommes responsables en tant que Tajiks, en tant qu'êtres humains en Europe, dans un pays en sécurité, qu'il faut manifester, il faut dire au monde entier que vous êtes responsables aussi pour votre frère, votre soeur en Afghanistan, votre frère, le soeur humain en Afghanistan. Et dimanche dernier, je finis avec ça, dimanche dernier, aussi on avait une manifestation à Paris pour dire que les talibans sont gênés sudiaires, Les talibans sont terroristes, ne reconnaissent pas les talibans, et donnent le valeur pour les femmes d'Afghanistan, pour les organisations humanitaires en Afghanistan. Alors vous avez parlé des meurtres et de la persécution des Hazara, et puis pas seulement par les talibans. C'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler de cela dans les médias, en tout cas français. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela ? Est-ce que vous trouvez vous aussi qu'on n'en parle pas assez dans les médias de ces meurtres et de cette persécution ? Ça c'est dictaturisme, état dictaturisme, c'est exactement ça, parce que les talibans, ils avaient les médias dans ce théma, et ils ne laissent pas les informations sorties dans d'autres pays. Et les journalistes qui rentrent en Afghanistan n'ont pas le droit de filmer n'importe où, il faut demander l'autorisation du talibans, il faut que le talibans indiquent où on va où, et du coup, de quelle sorte les informations sortent pas. Si les peuples filmaient, après le lendemain, ils vont disparaître, parce qu'ils vont matraquer ou qu'ils vont tuer. On avait pas mal de cas, il y a des filles, on dit vous, qui sont manifestées sur la route de Kaboul, et le lendemain, ils sont disparaître. Le lendemain, ils étaient en prison. Du coup, les médias n'ont pas le droit d'aller en Afghanistan, l'organisation du droit de l'homme est fermée, le grand organisation du monde est fermé à Kaboul. Qui sortent toutes ces informations ? Donc les informations qui sortent de l'Afghanistan sont contrôlées par les talibans, et c'est pourquoi... Alors vous avez cité tout à l'heure Ahmad Shah Massoud, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour les auditeurs et auditrices, qui est Ahmad Shah Massoud ? Nous rappeler un petit peu qui était ce personnage. Ahmad Shah Massoud, commandant, qui est très connu, commandant Massoud en France notamment, et il est venu en 2021, au milieu de l'année 2020, au 2020 pardon moi, en France, par l'invitation du Parlement européen, et il a déclaré que la situation d'Afghanistan est considéré à tout le monde, parce que c'est le terrorisme d'Europe. qui favorise la base, et il menace, un menace pour le monde entier. Ahmad Shah Massoud, il était commandant, et chef de la résistance, et combattre contre les EURSS, séviatiques, et après, il est combattu contre les talibans, et finalement, en 2021, par deux terroristes arabes tués dans une chambre qu'il était en train de filmer à Ahmad Shah Massoud. Et c'est notre héros, après, il a reculé par le Parlement d'Afghanistan comme héros national d'Afghanistan, et maintenant, son fils, qui a pris le rôle de son père en Afghanistan pour combattre contre les talibans, les deuxièmes talibans. Merci pour ce rappel. Monsieur Azizi, pouvez-vous nous dire, aujourd'hui, où on est, la résistance du peuple afghan contre les talibans ? Comment le peuple afghan résiste, et comment ça se passe actuellement ? Malheureusement, les pays occidentaux ferment les yeux sur les peuples d'Afghanistan. Nous sommes en Afghanistan, ici et partout, en train de mobiliser la force contre ce phénomène terroriste qui s'appelle les talibans. Et les pauvres, les femmes, les journalistes, les intellectuels, tous, ils sont en Afghanistan pour combattre contre ce phénomène terroriste. Mais malheureusement, on ne peut pas combattre, on ne peut pas faire une guerre avec un stylo en Afghanistan, avec le groupe qui a Kalashinkov contre nous. Et du coup, les gens, malheureusement, leur demande de manifestation, ils ont disparu, et leur demande de manifestation, ils ont massacré dans nos maisons, ils ont tué dans nos maisons. La résistance, le Front National de la Résistance en Afghanistan est actif. Il y a des combattants dans les montagnes, surtout au nord d'Afghanistan, qui ont pas mal de réussites, qui ont avancé, qui ont occupé certains territoires. Et bientôt, par mobilisation des gens à l'extérieur, j'espère et je souhaite qu'ils vont réussir d'avoir une démocratie, d'avoir liberté, d'avoir donné l'opportunité pour les femmes d'aller à l'école, pour les femmes d'aller sur le plateau de télévision, pour les médias, de parler librement à l'être humain dans le monde entier. En parlant de la communauté internationale, est-ce que vous avez quand même un certain soutien de la part de certains pays ? Comment ça se passe ? Malheureusement, malheureusement, comme je dis, qu'il n'y a pas un grand soutien, il y a soutien des responsables parlementaires, des députés parlementaires qui réclament que oui, nous sommes avec la résistance de l'Afghanistan parce qu'ils donnent la liberté parce que c'est notre valeur démocratique et il n'y a pas une vraie décision diplomatique ni en Europe ni en États-Unis. Il y a des choses qu'on parle sur les médias, mais je pense que ça ne reste qu'une parole. C'est uniquement des paroles. Et puis, dernièrement, on apprend que la vente d'enfants par des familles s'intensifie. Est-ce vrai ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi cette information ? Je n'ai pas compris. On nous explique aujourd'hui dans les informations qu'à cause des difficultés financières de la famine, etc., certaines familles afghanes vendent leurs enfants pour couvrir leurs dettes. Est-ce que vous avez entendu parler de cette actualité ? Bien sûr, comme nous, on a partagé sur les médias, surtout sur Facebook où nous sommes très actifs et Twitter, nous avons partagé les films des familles qu'ils ont vendu, ces enfants. Et à part ça, maintenant, 90% de la population vit dans la pauvreté. le chômage touche toutes les familles dans l'Afghanistan. Le pain manque et les enfants morts de faim. Et les familles sont obligées, les parents sont obligés, au lieu que ces enfants morts, de vendre quelqu'un d'autre qu'il y a un peu de moyens à le nourrir. Eh bien, c'est vraiment très triste, ces informations. Et puis, en plus, dans les médias français, en tout cas, le thème et le sujet qui revient le plus en avant par rapport à la situation en Afghanistan, c'est le sort des femmes et leur liberté perdue. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont justement les changements qu'il y a eu depuis l'arrivée des talibans pour les femmes ? – À peu près après 2020, on avait un, on peut dire, une démocratie, un moyen de démocratie, ça veut dire que les gens ou les journalistes avaient quand même le droit d'exprimer librement ces reportages de ce qu'ils ont trouvé. mais malheureusement, après la chute de Kabul, petit à petit, on dit vous savoir, mais petit à petit, la difficulté a augmenté maintenant. Les talibans entrent avec ces armes sur le plateau. On voyait bien les photos, vous voyez sur le média très bien, avec les armes, avec les kalachinkos sur le plateau et les les mondes entiers, ils regardent, je ne sais pas si c'est réactionné comment, mais moi je pense que si un journaliste est quelqu'un qui est librement en vie en Europe ou dans un autre pays, quand il voit cette scène de télévision, il va vraiment être, il va devenir frustré. Mais je ne sais pas pourquoi la réaction n'est pas normale, les gens ne parlent pas de ça, l'organisation de défendre de presse, libre, ne parlent pas de ça. Récemment, il y a un hashtag qui est sorti « Free Woman Afghanistan » parce que cet hashtag est sorti à cause que les talibans ont posé le porte-masques en plus de hijab et en plus de volkas sur le plateau de télévision pour les femmes, pour les hommes, même pour les hommes, c'est rigolo, vous voyez sur les médias, mais il y a des gens, des politiciens, des activistes, militants qui ont porté le masque symboliquement pour dire que nous avons cette action des talibans. Et les femmes, les journalistes n'ont pas le droit même de parler avec, sauf le visage ouvert. Il faut, si quelqu'un parle avec le visage, une femme parle avec le visage ouvert, c'est un pêche, c'est une pêche. Et du coup, ils ont imposé masques en plus de hijab et burqa. Et est-ce vrai que, justement, les femmes sont contraintes de porter la burqa en public en Afghanistan en ce moment ? Oui, oui, ils sont obligés, ils sont obligés, sinon, ils n'ont pas le droit de sortir, ils vont être emprisonnés, ils vont finir. Ils sont obligés depuis longtemps, mais de toute façon, dans ces dernières années, j'ai vu un peu de liberté pour les femmes qui avaient le droit au moins de choisir quelle peau qu'elles voulaient porter, elles ne voulaient pas porter. Mais moi, je pense maintenant que toute sa sortie de talibans pour imposer les masques pour les femmes, c'est des choses subsidiaires pour oublier les génocides, pour oublier les massacres des innocents en Afghanistan, surtout au nord d'Afghanistan. Récemment, ils ont massacré pas mal des enfants, des femmes dans nos besoins au nord d'Afghanistan, surtout à Païnche, à Indara, au Badarchan et au Taharaj. Et comment ça se passe pas ces massacres le soir pendant leur sommeil ? Est-ce que, voilà, aujourd'hui encore ces meurtres sont présents ? Oui, aujourd'hui, chaque jour, vous voyez sur le bédial les photos des enfants, des jeunes hommes que vous voyez sur son visage qui est un intellectuel, un étudiant qui est massacré par les talibans parce qu'il est accusé ou il n'est pas accusé mais il est trouvé à côté de leur maison et ils pensaient qu'il était le communicateur de la résistance et après, il est entré dans leur maison et il a massacré ses femmes, ses soeurs, ses enfants. C'est compliqué de dire tout ça mais c'est la vérité que les gens pensaient que c'est un film et c'est la vérité qu'aller voir l'Afghanistan mais le monde est fermé ses yeux. Eh bien, en ce qui concerne justement les partis politiques afghanes et aussi, pourquoi pas, parler des célébrités ou des personnes qui ont une certaine notoriété, est-ce qu'il y en a qui tout de même collaborent et soutiennent les talibans ? Est-ce qu'il y en a qui sont pour et avec le peuple afghan ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à cela aussi ? Non, il y a moins en moins il y a de certaines personnes à l'intérieur qui étaient à cause de leur vie pour sortir ils ont allé vers les talibans mais je pense que profondément ils se rencontrent mais ils ont obligé pour protection de ses enfants et de ses familles ils étaient obligés d'être d'accord avec les talibans mais le reste les leaders pour nous ce n'est pas les leaders mais les anciens leaders ils ont laissé l'organisation sur les mains des talibans ils ont laissé l'ethnie en Afghanistan de faire n'importe quoi pour arriver à ce point et ils ont à l'extérieur d'Afghanistan mais le peuple d'Afghanistan maintenant ils n'écoutent pas au haut parce qu'ils n'avaient rien à dire c'est toujours ils étaient pendant ces vingtaine années dernières ils étaient occupés dans le commerce dans ces commerces ils ramassaient l'argent comme mafia le peuple n'écoute pas ça ne change pas sa position maintenant pour les peuples publics il n'y a pas leur parole mais ils sont à l'extérieur d'Afghanistan à part un jeune vraiment qui est considérable dans le combat contre les talibans c'est Ahmad Massoud le fils de Kouman Massoud qui est apparemment au Tajikistan qu'ils voyagent pour mobiliser pour avoir l'aide politique de pays extérieurs mais il est souvent au Tajikistan qu'il est un peu il y a un grand valeur dans le peuple d'Afghanistan parce qu'ils n'étaient pas dans les commerces ils n'étaient pas dans les mafias entre eux parce qu'il est jeune il est éduqué il y a un valeur le reste les gens n'écoutent pas ils s'enfuient du tout des ex-lidères en disant alors merci monsieur Azizi d'avoir accepté notre invitation je rappelle aux interauditrices que nous étions en compagnie de monsieur Azizi responsable de la fondation Azadi et vice-président également de la fondation Azadi Liberté pour Afghanistan monsieur Azizi pouvez-vous encore une fois nous rappeler pourquoi est-ce qu'il est important que la communauté internationale se préoccupe des afghans et de la situation en Afghanistan bien sûr je pense que tout ce qu'on voit en Afghanistan dans le monde entier c'est pas quelque chose d'explicatif il faut que l'être humain comprenne parce que nous l'être humain nous sommes frères et sœurs humains humains et en Afghanistan hors de la religion chacun a le droit de pratiquer sa religion sa croyance sa foi dans son corps et c'est l'être humain qui habite là-bas qui massacre les femmes les enfants les hommes et les gens qui ne voulaient qu'avoir sécurité pour vivre ils ne voulaient pas l'argent ils ne voulaient pas d'autres choses d'autres valeurs ils voulaient que sécurité et la liberté pour vivre et la communauté européenne et aussi internationale ils sont quand même responsables parce que cette communauté organisation est créée pour le but d'intervenir dans l'urgence ou dans la difficulté que les pays membres avoir mais ce jour qu'ils ne donnent pas un coup de main pour l'Afghanistan qu'ils ne forcent pas ils ne donnent pas force pour les combattants pour les gens qui combattent contre les toroïdes et les talibans quel jour qu'ils interviennent en Afghanistan c'est important d'avoir conscience vers l'Afghanistan comme je donne souvent l'exemple d'Ukraine parce que c'est très vivant sur les médias quelle est la différence entre les traumas d'Afghanistan et entre les traumas d'Ukraine que vous donne des milliards de l'argent pour le peuple ou pour les militants ukrainiens pour défendre eux-mêmes mais rien de tout même pas en parole et avoir un soutien politique pour l'Afghanistan et bien merci pour ces précisions et ces explications que vous avez partagées avec nous est-ce que vous avez quelques minutes supplémentaires pour voir s'il y a des questions d'auditeurs puisque les auditeurs peuvent également appeler bien sûr je suis là d'accord alors je vais faire une petite pause musicale le temps pour vous de nous appeler au 08 92 23 95 20 pour vos questions à notre invité n'hésitez pas tout de suite donc on vous attend notre invité encore un peu de temps pour répondre à vos questions à tout de suite au 08 92 23 95 20 alors on a une question d'un auditeur sur le forum de la radio monsieur Azizi l'auditeur souhaite en savoir plus sur les azaras et s'interroge et demande qui sont les azaras est-ce que vous pourrez avoir des explications merci pour la question oui les azaras c'est un ethnie qui présente en Afghanistan c'est à peu près 15% de la population d'Afghanistan qui sont religieusement chiites proches d'Iran chiites que par exemple l'Iran aussi ils avaient majorité chiites et en Afghanistan les talibans comme son sunnites extrémistes ils n'aiment pas les chiites et depuis et à part ça depuis des centaines d'années que malheureusement les azaras à cause de leur visage à cause de leur attitude et qu'ils avaient ils voulaient plus augmenter dans la société plus progresser dans la société tués par par les mis d'abord par certaines personnes politiques depuis centaines d'années qui les azaras ils nous aussi on comprend très bien l'histoire c'est les Pashtuns qui n'ont pas les azaras qui ont massacré pas mal fois politiquement dans différentes régions et actuellement ils sont vraies victimes en Afghanistan parce que en arrivant des talibans au pouvoir ils sont menacés par les talibans alors on a une autre question aussi sur notre forum le forum .pm un auditeur demande quel islam pratiquent les talibans à mon avis personnellement et l'avis de notre groupe c'est que nous ne considèrent pas les talibans comme un groupe islamique parce que ils réclament que nous sommes islam que notre religieux est islam et bien sûr quand ils réclament ils disaient que nous sommes salafistes sunnites du coup notre avis c'est pas leur action c'est pas même islamique dans l'islam ça ne se dit jamais ça ne se dit on ne trouve pas un mot qui donne l'interdiction pour les femmes d'aller à l'école d'éduquer ou pour les hommes et de porter cette voile de faire comme ça de faire comme ça il y a quand même une légèreté dans l'islam après dans chaque religion on voit des choses qui ne sont pas en faveur de tous les peuples dans différents pays mais bien sûr nous ne considérons pas les actions des talibans comme les personnes d'avoir le jour islam et deuxième chose qui sont sunnites salafistes extrémistes qu'ils disaient que nous sommes et c'est vrai je ne sais pas donc ils donnent quelques définitions de ces vrais musulmans et bien je rappelle quand même encore une dernière fois le numéro du standard et aussi la possibilité pour certains d'envoyer leurs messages et questions sur le site leforum.pm donc nous sommes en compagnie de monsieur Azizi vice-président et responsable de la fondation Azadi Liberté pour Afghanistan qui est là pour répondre également à vos questions et interrogations donc n'hésitez pas vous pouvez aller sur leforum.pm pour partager vos questions ou bien appeler au 08 92 23 95 20 alors monsieur Azizi on a Léa qui souhaite poser une question oui Léa bonjour oui bonjour bonjour monsieur j'espère qu'on va s'entendre vous m'entendez oui je vous entends oui bon ma question sera double je pense que enfin je constate d'autant plus en vous écoutant que quand les américains s'en vont tout le monde se tait c'est ça aussi la politique des blocs mais bon je ce que je souhaiterais parce que je vous invite à faire c'est de préciser peut-être de quelle aide attendent les talibans voilà que que devrions-nous faire que pourrions-nous faire d'efficace mais avant enfin votre point de vue pour moi il est important mais avant cette question d'abord les enfants est-ce que vous pouvez préciser qui vend des enfants à qui et que deviennent-ils enfin je pourrais presque dire qui peut-être les réduit en esclavage enfin quel est leur sort à partir de ce moment-là est-ce que vous savez ce que vous pouvez nous dire merci 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 à votre attention le peuple qui demande le monde entier une aide c'est plutôt l'aide humanitaire les politiques comme vous avez dit les Etats-Unis il a fait il a trahi le monde entier il a pauvret qu'il est qu'il est son responsable pour trahir l'Afghanistan parce que quand les Etats-Unis interveniront en Afghanistan qu'il a invité les talibans à venir à soi sur une table c'est à peu près tout le monde est au courant pourquoi nulle réaction contre les Etats-Unis pourquoi nulle réaction contre la politique qu'ils ont fait parce que parce que tout est d'accord avec cette décision et nous supplions de la peuple du monde entier aussi de la France notamment d'exercer des pressions sur le gouvernement et de rejoindre avec les Afghans ou les peuples d'Afghanistan quand je dis les peuples d'Afghanistan c'est-à-dire toutes les ethnies d'Afghanistan rejoindre dans leur manifestation pour augmenter la pression sur les gouvernements sur les politiques du monde où ils ne reconnaissaient pas d'abord les talibans en tant qu'un état et deuxième chose de voir beaucoup les traumas en Afghanistan le peuple d'Afghanistan en Afghanistan qu'est-ce qu'ils voulaient et troisième chose tout le monde a droit d'exercer leur vaut dans leur coin ça veut dire que si le nord d'Afghanistan et la sud d'Afghanistan les azarats ou les autres tenus voulaient augmenter dans la société ou voulaient progresser dans la société de leur femme aller à l'école leurs enfants aller à l'école et d'avoir de scolarité laisser cet côté d'exercer mais si l'autre côté son condition ou son pensée ou leur pensée ne donne pas cette valeur ou ne laisse pas aller à l'école il a le tué de tuer de laisser haut dans pourquoi un tajik allait au nord au sud d'Afghanistan et qu'il n'y a pas chournophone qu'il ne connaissait pas il pensait que les personophones sont infidèles les civils tous les personophones parce qu'ils sont infidèles dans leur pensée et nous nous voulons qu'un état déconcentré fédéral et chaque peuple dans leur place dans leur coin d'exercer leur vote c'est ça que nous on crie partout dans les routes dans la route dans les tribunes tout ça pour mobiliser les forces des peuples extérieurs et je reviens sur la deuxième question c'est on ne peut pas dire qui à moi je ne peux pas dire qui vendra qui parce que c'est difficile quand moi je ne peux pas sentir c'est vrai en tant qu'un homme déjà et après en tant que jeune que je n'ai pas enfant je ne peux pas dire quel sentiment avait une mère quand il a vendu son fils ou sa fille parce qu'il était obligé mais moi je ne suis pas je ne suis pas on ne peut pas quand on réfléchit on ne peut pas dire que c'est facile de donner mais il est obligé en tant qu'esclave ou l'autre personne ou l'autre famille qu'il prend la responsabilité de donner une nourriture de grandir sur son enfant il est obligé au lieu de que son fils mord devant ses yeux de au moins avoir un pot de lait avoir de pain pour survivre c'est compliqué donc on dit qui vendra qui il y a des gens comme là des années d'essai que l'avant qu'ils vendent pour être esclaves ou il y a des gens qui sont bienveillants qu'il y a un peu des moyens qu'ils prennent qu'il n'y a pas des enfants qu'ils prennent en charge des autres enfants Merci pour vos réponses monsieur Azizi encore si vous avez encore quelques minutes si on peut patienter voir s'il y a d'autres questions ça ne vous dérange pas Je reste jusqu'à 14h05 après j'ai un autre rendez-vous D'accord alors je pense que monsieur Azizi on ne va peut-être pas vous garder plus longtemps si vous avez un rendez-vous dans quelques minutes le temps que vous puissiez aussi faire une petite pause entre les deux rendez-vous et bien si vous avez une conclusion un dernier mot que vous avez envie de partager avec nous et nos auditeurs on vous écoute D'abord je vous remercie pour donner cette opportunité de parler parce que c'est pas évident les médias ils ne donnent pas cette opportunité maintenant pour l'Afghanistan c'est l'Ukraine qui est sur le plateau dans le premier lit d'abord je vous remercie vraiment et après je crie encore ici par votre radio que mobilisez-vous et criez la liberté pour l'Afghanistan et venez soutien les peuples d'Afghanistan dans chaque manifestation et aussi de crie maintenant les médias dans chaque maison chaque personne est un journaliste un journaliste ils avaient un téléphone ils peuvent écrire ils peuvent presser parce qu'ils ont montré que nous sommes avec l'être humain avec nos frères qui sont en Afghanistan quoi que ce soit en Afghanistan ou ailleurs en France nous sommes pour la liberté des nécessaires premières pour les femmes d'Afghanistan pour les femmes du monde entier et ne reconnaissaient pas les talibans les talibans et d'aller vers le vaut du peuple d'Afghanistan que les politiques et les médias que sortent les talibans par les choses les informations que sortent les talibans par les médias merci beaucoup alors merci à vous monsieur Azizi on a une dernière question d'un auditeur est-ce que c'est possible d'y répondre je vous en prie désolé oui parce que là on a plusieurs personnes mais ce sera peut-être pour une prochaine fois c'est juste la personne appelée hors antenne pour qui voulait échanger avec vous pour savoir ce que fait l'ONU face à ces crimes puisque par rapport aux autres crimes de guerre etc il y a des procès etc comment ça se passe au sein de l'ONU justement est-ce que vous avez des informations par rapport à cela comme je dis on ne peut pas maintenant diagnostiquer tous les les crimes que les talibans ont sont faits en Afghanistan parce qu'il n'y a personne d'organisation d'aller de vérifier déjà pendant les vingtaine d'années ou avant il y a des crimes de guerre en Afghanistan crimes civils en Afghanistan les leaders qui ont fait tout ça ils ont vivant qu'ils ils vivent normalement on n'avait pas un tribunal pour diagnostiquer tout ça et pour finir tous les criminaux mais aujourd'hui on ne peut pas dire maintenant quels sont les crimes exactement et de quelle sorte et de où parce qu'on n'a pas des médias on n'a pas des vidéos on a des vidéos par les communications intérieures des familles mais on n'a pas une vraie grande organisation de faire de recherche mais bien sûr que les talibans ils ont fait des génocides dans certains sorts parce que pourquoi les génocides parce qu'ils ont de force ils ont déplacé les familles parce qu'ils sont tajiques parce qu'ils parlent de persan parce qu'ils sont d'une ethnie exacte qu'ils précisent que c'est tajique ou azara qu'ils parlent de persan qu'ils n'en parlent de leur ethnie ils ont massacré parce que c'est proche idéologiquement proche d'Ahmash Hamasut ils ont menacé parce qu'ils parlent de la liberté c'est pas un génocide donc qu'est-ce que c'est vous nous disiez que c'est génocide mais dans la définition de droit c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas encore tous les éléments pour reconnaître cette génocide dans le monde entier j'espère qu'un jour un tribunal et une organisation d'aller et de diagnostiquer tous ces éléments et bien encore merci à vous monsieur Azizi d'avoir accepté cette invitation et d'avoir fait le point avec nous sur la situation en Afghanistan je vous dis à très bientôt peut-être pour une autre émission où les auditeurs pourront davantage échanger avec vous merci à vous avec grand plaisir merci bon après-midi merci bon après-midi au revoir monsieur Azizi au revoir c'était donc monsieur Azizi le responsable et vice-président de la fondation Azadi Liberté pour Afghanistan qui a répondu à nos questions sur radio ici et maintenant 95.2 FM on a appris pas mal de choses des choses d'ailleurs qu'on n'entend pas forcément en ce moment dans l'actualité c'est vrai il y a quand même quelques points quelques informations qui ressortent notamment par rapport à la situation des femmes et leur liberté perdue depuis l'arrivée des talibans mais il y a encore d'autres informations qui font pas forcément la une des médias mais qui pourtant devraient attirer notre attention comme ce qu'on a vu précédemment avec notre invité la vente d'enfants par leur famille qui s'intensifie et pas seulement également la persécution de certaines communautés afghanes avec voilà des meurtres des talibans qui sont toujours présents selon notre invité qui a participé donc à cet entretien monsieur Azizi à l'instant et l'aide de la communauté internationale qui se fait assez rare et qui n'est pas forcément acheminée voilà donc c'était vraiment intéressant cet échange et cet entretien avec notre invité qui peut-être sera présent une autre fois pour répondre à d'autres questions sur radio ici et maintenant